Très bien, franchement très bien. Que ce soit les anciens, les nouveaux, vraiment j'ai été bien accueilli, le staff aussi, le président, vraiment tout le monde, c'est vraiment une famille. J'ai découvert une famille en venant au club et franchement c'est sans regret. Franchement pour l'instant j'ai rien à dire. Après moi aussi avant de venir je me suis quand même renseigné parce que je suivais le championnat tunisien mais de loin. Et voilà, quand c'est devenu concret avec le club, je me suis bien renseigné. Et voilà, on m'a dit que non, tout était carré et que je ne voyais pas de problème pour moi pour venir dans le club, j'avais envie de venir. Mais voilà, je voulais quand même être sûr. C'est le coach Montassar qui m'a, dès le début du Mercato, contacté. Je n'avais même pas encore résilié avec mon club au Portugal mais voilà, on est rentré en contact, on a discuté. Moi je lui ai dit que voilà, je n'avais pas encore résilié donc pour l'instant je réfléchissais. Et voilà, au fil du Mercato, on est toujours resté en contact. Et franchement si je suis venu au club, c'est 80% à cause de lui, grâce à lui. Vraiment parce qu'il a su trouver les mots et vraiment j'avais envie de jouer pour lui parce qu'il m'a montré beaucoup d'intérêt. Et pour un joueur c'est ça le plus important. Ça dépend, ça dépend. Après, il vaut mieux aller dans un club qui a envie que tu joues pour eux, d'être important dans peut-être un club ou un championnat un peu inférieur, plutôt que d'être dans une équipe qui joue en Europe mais où tu vas être le deuxième ou le troisième choix. Moi je pars de ce principe-là, le plus important c'est de jouer, d'être compétitif. Depuis que je suis arrivé, j'ai joué tous les matchs. Je pense avoir fait en plus des bonnes prestations. Donc alhamdoulilah, je suis très content et je ne regrette pas mon choix. Bien sûr, ça a joué aussi dans ma décision parce qu'il y a des opportunités, il y a des compétitions qui arrivent. Et en étant compétitif en Belgique et au Portugal, j'ai rarement été appelé. Donc je me suis dit aussi, peut-être qu'en venant ici, je serai plus vu par rapport à la sélection. Donc oui, j'attends avec impatience un coup de fil et de pouvoir montrer aux Tunisiens que j'ai vraiment envie de reporter ce maillot et de faire honneur aux Tunisiens. Oui, mais qui dit ça après ? C'est les journalistes, c'est peut-être les supporters du club qui auraient aimé que j'y sois et moi aussi, j'aurais aimé y être. Je ne sais pas, franchement, j'ai regardé les matchs et le premier match s'est très bien passé. Ensuite, oui, le deuxième, c'était un peu plus compliqué. Voilà, moi, je pensais mériter d'y aller. Après, voilà, il y a un sélectionneur qui fait ses choix. Il y a de la concurrence parce qu'il y a aussi des bons joueurs. Et voilà, c'est à moi de travailler, de montrer encore plus que je mérite d'y être et Inch'Allah pour la prochaine Gisrael. Ça dépend du dispositif. Si on joue avec 2-6, 1-10, 1-6 et 2-8, Ferjani, c'est un cadre, déjà, c'est un cadre de l'équipe nationale. Donc, c'est un joueur sur qui le coach compte, il le connaît. Il a fait des bonnes prestations. Ensuite, oui, moi, j'ai un profil de numéro 6 qu'il n'y a peut-être pas en ce moment-là avec la sélection, un peu comme Eliès joue d'habitude. Donc, voilà, j'avais cette petite carte à jouer où je me disais peut-être qu'en sentinelle devant la défense, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui, vraiment, c'est leur poste de formation. Mais, voilà, le dispositif, il est comme il est. Je ne suis pas rentré dans ce dispositif-là. Mais bon, je suis quand même derrière eux, tout le temps. J'essaye de ne pas en rater. Ouais, mais là, il y a un renouveau avec le nouveau président, le nouveau coach. Des bons joueurs qui sont venus, ils ont fait un très bon recrutement. Après, ça prend, il faut un peu de temps. C'est comme tout, c'est comme nous au club. Les premiers matchs, ce n'était pas trop ça. On a quand même réussi à avoir des résultats. Mais voilà, il y a des nouveaux joueurs. Il faut du temps, il faut du temps. Moi, à Marseille, j'ai bien compris que j'étais le petit jeune et que si je voulais lancer ma carrière, il fallait que je parte. À Marseille, quand je suis arrivé, il n'y avait que des stars. Au milieu, il y avait Lucho Gonzalez, Cherou, Alou Djarra, des joueurs internationaux qui avaient plus de 300 matchs en professionnel. Donc, je savais que pour lancer ma carrière, il fallait que je parte et ça ne me dérangeait pas. J'avais signé trois ans mon premier contrat pro et au bout d'un an, je leur ai dit, écoutez, si vous ne comptez pas sur moi, laissez-moi partir, ce n'est pas grave. Merci pour tout. J'ai eu une très bonne formation, la meilleure peut-être en France. J'ai eu la chance de jouer, de m'entraîner avec des grands joueurs, des grands coachs. Merci pour tout. Je vais aller faire ma carrière de mon côté. Ah oui, complètement. On me l'a dit avant de venir. Je disais, ouais, d'accord, on verra. Mais non, c'est vrai. Depuis Marseille, de toute façon, c'est la première fois que je sens un engouement comme ça dans un club. J'ai joué en Belgique, j'ai joué au Portugal, j'ai joué à Nîmes, à Lorient, en France. Et vraiment, c'est incomparable avec la ferveur qu'il y a ici, les supporters. Non, ici, ça joue sur le moral des gens, le résultat de leur équipe, comme à Marseille. Et c'est vraiment ça qui fait que ces deux supporters, entre guillemets, se ressemblent. C'est magnifique. Et ce n'est pas beaucoup de clubs qui auraient la chance d'avoir autant de soutien. Moi, quand on m'a dit ça, j'étais choqué, vraiment. Je me suis dit, ouais, c'est vraiment... Et on en revient à ce que je t'ai dit, c'est que ça joue vraiment sur leur vie, en dehors du foot, aux supporters, qui sont prêts à certains qui... Voilà, pour certains, la vie, elle est difficile. Ils n'ont pas énormément d'argent, mais ils arrivent quand même à faire l'effort pour sauver leur club. Et je trouve que c'est magnifique. Il n'y a pas plus beau geste, vraiment, pour un supporter. C'était après ma première sélection en équipe nationale. C'était à ce moment-là, mais... J'avais un autre plan de carrière, on va dire. Donc ça, on n'a même pas eu le temps vraiment de discuter, parce que moi, j'étais fermé à cette idée-là à l'époque. Ouais, ouais, je le dis honnêtement, c'est... Même s'il y avait peut-être plus d'argent ou je ne sais pas, ce n'était pas mon plan de carrière. C'est tout, juste ça. Franchement, comme j'ai dit au coach en venant ici, j'ai été, entre guillemets, un peu déçu par le foot. J'ai perdu un peu cette passion. Quand j'étais au Portugal, j'ai passé une année difficile, malgré que j'ai joué, j'ai joué 30 matchs. Mais voilà, j'ai vu des choses dans le foot qui m'ont un peu... Ça m'a un peu saoulé. J'en avais marre un petit peu. Tout ce qui est histoire d'agent, les promesses, les injustices aussi. Voilà, c'est un tout qui a fait que... J'en avais marre. J'avais un ras-le-bol un petit peu du foot. Et c'est justement les conversations que j'ai eues avec Montassar, avec le coach. Il m'a vraiment convaincu de venir ici. Et c'est en très, très grande partie, grâce à lui, que je suis ici aujourd'hui.